Voilà, ça donne envie toutes ces belles merguez. C'est bientôt. C'est bientôt, mais justement, avant d'en parler, on va voir Camille, notre comédie de la semaine. Je rappelle que tu viens de l'école Beauvais, en Picardie. Et donc tu as des défis à relever tous les jours. Aujourd'hui ton défi c'est de cuisiner avec de l'ail et bien sûr notre produit du jour, les saucisses. Tu vas nous faire quoi ? Alors je vais faire un rougail saucisse avec les saucisses et l'ail. Ah, qu'est-ce que c'est ? Un rougail saucistant, je ne sais pas ce que c'est. Alors c'est un plat traditionnellement consommé surtout à la Réunion, donc à partir d'oignons. D'accord, donc là c'est les ingrédients, donc tu vas mettre des oignons, des tomates. Alors il y a des épices, donc du gingembre, du curcuma, du safran. Et on peut mettre aussi du piment, alors en fonction des goûts de chacun. Tu aimes bien toi quand c'est bien épicé Gérard ? Oui. Oui, des petits piments hachés ça peut être pas mal. Alors on l'accompagne avec du riz et du thym aussi pour la saisonne. Donc c'est un plat en sauce, le rougail saucisse. C'est ça. Tu as commencé par faire quoi ? Donc pour l'instant j'ai percé les saucisses que j'ai fait pré-cuire dans de l'eau bouillante. Ah oui ? Ce qui me permet en fait de les dégraisser et de les dessaler. Donc nutritionnellement c'est assez intéressant. Alors ça c'est très intéressant effectivement. Donc du coup tu auras des saucisses moins... Un peu moins grasse et un peu moins salée. D'accord. Bon en tous les cas si vous pouvez, si vous voulez retrouver la recette de Camille, ben c'est sûr. Eh ben alors mon assistante ! C'est sur le site enfin ! Vous pouvez télécharger la recette. La quotidienne la suite ! Voilà, vous pouvez télécharger la recette sur le site. On est super raccord Gérard et moi, attention. Camille je te laisse continuer tranquillement ta recette. C'est très intéressant.